... Donc, re-bonjour. Je suis content de pouvoir non pas vous présenter Michael Fesel, puisque lui-même a présenté le code-op. J'indiquerai simplement pour ceux qui pourraient l'ignorer, je ne sais pas s'il y en a, le titre du dernier ouvrage qu'il a publié, qui s'intitule « Après la fin du monde critique de la raison arbre-qualitique » au Seuil. Et, il va falloir que je te donne tout de suite la parole. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je passerai très vite sur les remerciements, puisque, m'étant en partie invité moi-même, je m'abstiendrai de me remercier. Je voudrais donc, effectivement, envisager la question du rapport entre « monde du texte » que l'on classe habituellement du côté plutôt de l'herméneutique et « monde de la vie » qui relèverait de la phénoménologie, pour envisager dans quelle mesure ces deux paradigmes seraient ou ne seraient pas, chez Ricoeur, contradictoires. Alors, je voudrais ouvrir cette réflexion sur le lien entre « monde du texte » et « monde de la vie » par le rapprochement entre deux citations. La première, à ma connaissance, n'est pas commentée par Ricoeur, même s'il est tout à fait certain qu'il l'a rencontrée, puisqu'il s'agit du passage de l'introduction d'être-étant où Heidegger pose le problème du point de départ d'une ontologie phénoménologique et fixe ce point de départ dans le privilège accordé au Dasein relativement à la question du sens de l'être. Dans ce cadre, Heidegger se demande, je le cite, « Sur quel étang le sens de l'être doit-il être lu ? » S'il n'est pas explicité par Heidegger, l'emploi de cette métaphore de la lecture indique d'emblée que pour lui le demander, l'herfracte, est un sens, ce sens est celui de l'être, et que par conséquent l'interroger, l'herfracte, peut être comparé, le Dasein, peut être comparé à un texte. Alors ce qui s'exprime dans cette métaphore de la lecture, c'est le rapport entre ontologie, herméneutique et phénoménologie tel qu'il est précisément construit et noué dans l'introduction d'être-étant. Il n'y a d'herméneutique pour Heidegger au sens restreint, d'une méthode de lecture et d'interprétation des textes, que parce qu'il y a d'abord une herméneutique au sens large, c'est-à-dire parce que le comprendre et l'interpréter sont des dimensions ontologiques existentielles du Dasein. Mais de ce fait, même, dire du Dasein qu'il est semblable à un texte, puisqu'on peut lire en lui, eh bien, dire qu'il est semblable à un texte ou le sens de l'être, peut-être, ou se laisserait déchiffrer, implique une remise en cause radicale, je crois, de la définition traditionnelle du mot « texte ». En effet, le Dasein, comme on le sait, n'est pas un étang dans le monde. Par conséquent, il n'y aurait pas d'abord des textes dans le monde qui seraient comme autant d'objets culturels ou comme autant d'objets investis d'esprit, comme le disait ou comme le dirait Husserl, mais la textualité devrait être comprise comme une dimension de l'être au monde lui-même. C'est, je crois, et je vais essayer de le montrer, une thèse qui sera défendue par de toutes autres voix par Paul Ricoeur lui-même. L'autre citation que je voudrais faire, est tout à fait célèbre, et elle se trouve commentée à de maintes reprises par Ricoeur, et je l'emprunte au « Temps retrouvé » de Marcel Proust. Je cite, « Mais pour en revenir à moi-même, je pensais plus modestement à mon livre, et ce serait même inexact que de dire, en pensant à ceux qui le liraient, à mes lecteurs, car ils ne seraient pas selon moi mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-mêmes, mon livre n'étant qu'une sorte de sévère grossissant, comme ceux que tendait à un acheteur l'opticien de Combray. Mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes. » Le livre dont il est fait question ici est, tout comme est traitant, qui prétend d'ailleurs aussi fournir à sa manière des moyens à ses lecteurs de lire en eux-mêmes, ce livre est bien, bel et bien ici, un étang intramondat, la recherche du temps perdu, même si le lecteur auquel se réfère Proust est un lecteur imaginé. Quoi qu'il en soit, Ricoeur est tout à fait sensible à ce texte, ou à ce passage de la recherche, parce qu'il met en lumière le fait que la lecture n'est pas seulement le déchiffrement subjectif d'un sens objectif, mais un élément central de la compréhension de soi. Une compréhension de soi, qu'il faudrait d'ailleurs bien se garder, d'interpréter comme une simple appropriation d'un sens déjà donné, puisqu'elle se rapproche autant d'une distanciation, d'une mise à l'écart entre le soi et le moi, ou, si l'on préfère, entre l'identité idem et l'identité ipsé. Je voudrais donc montrer aujourd'hui que si la lecture peut être adoptée comme un paradigme efficient d'une phénoménologie herméneutique, c'est parce qu'elle désigne une opération au cours de laquelle, premièrement, le sujet est affecté d'un sens qui ne le laisse pas indemne, et, deuxièmement, que la référence de ce sens est le monde des phénomènes ou le monde de la vie. Ce n'est pas le texte dans le monde, mais c'est le monde du texte qui affecte le lecteur, sans quoi d'ailleurs Ricoeur n'aurait pas pratiqué une phénoménologie herméneutique, mais seulement une herméneutique. Le rapprochement entre monde du texte et monde de la vie, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai choisi ce thème, ce rapprochement prête évidemment le flanc à l'accusation que l'on retrouve parfois, concernant Ricoeur et l'herméneutique en général, d'idéalisme linguistique. Il ne faut d'ailleurs pas se cacher que certaines formulations de Paul Ricoeur lui-même vont tout à fait dans ce sens ou suggèrent une forme d'idéalisme linguistique. Je cite par exemple temps et récit 1, Ricoeur écrit dans une définition tout à fait risquée et assez rare sous sa plume, je cite, « Le monde est l'ensemble des références ouvertes par toutes sortes de textes descriptifs ou poétiques que j'ai lus, interprétés ou aimés ». Fin de citation. Ici, le texte, même s'il est pluralisé, il renvoie à une pluralité, le texte semble bien absorber le monde sans qu'il soit d'ailleurs décidé de quelle texture il s'agit. S'agit-il d'une texture langagière ou d'une texture sensible ? À ce point, il faut d'ailleurs rajouter que Ricoeur, de fait, abandonne progressivement la référence au monde de la vie, précisément à mesure que la notion de monde du texte tente à s'imposer dans fond neuf, c'est-à-dire relativement tardivement, on le verra, à partir de temps et récits. Le monde du texte tente en quelque sorte à faire une sorte de main basse sur la notion même de référentialité. On serait presque tenté de dire dans la veine d'une lecture qui verrait dans l'herméneutique un idéalisme linguistique. On serait presque tenté de dire que le monde désigne l'ensemble, non pas de ce qui est le cas, mais de ce qui peut être lu, ou pire encore, l'ensemble de ce qui a été effectivement dit dans des phrases ordinaires, des récits ou dans la littérature. Pourtant, ce qui relativise, et d'ailleurs à mon sens invalide, cette interprétation idéaliste, c'est précisément l'attention de plus en plus soutenue que Ricœur manifeste à l'égard de la lecture, je dirais plutôt d'ailleurs au phénomène de la lecture, et même enfin à la lecture comme acte de phénoménalisation. Il n'y aurait idéalisme linguistique, ce me semble, que si la lecture, il l'entendait simplement comme un acte de déchiffrement appliqué à un monde qui serait de ce fait semblable à un livre, et un livre au sens intramondin du terme, comme si le monde n'était ou n'existait que comme structure langagière et culturelle. Or, lire n'est jamais, chez Ricœur, compris comme une activité parmi d'autres de la conscience intentionnelle ou interprétante. Il s'agirait, j'essaierai de le montrer, il s'agit plutôt par la lecture de pensée une modalité tout à fait insigne de la perception. Le monde du texte ne prend donc pas au sens strict la place du monde de la vie, mais c'est le choc entre le monde du texte et celui du lecteur qui produit une référentialité d'un nouveau genre que l'on ne peut pas entendre autrement que comme une nouvelle modalité de perception ou une nouvelle modalité d'action. C'est donc le choc dans la lecture entre le monde du texte et le monde ambiant du lecteur qui produit un accès ou rend possible un accès au monde de la vie. On pourrait, ce que je vais essayer de montrer, on pourrait se demander alors à quoi bon préférer le monde du texte au monde de la vie si le premier occupe la même fonction que le second, à savoir, traditionnellement, de plus simple, faire percevoir de l'inédit, accéder aux possibilités propres de la subjectivité ou encore rétrocéder en deçà des objectivations ou des sédimentations de la science. Je tâcherai de montrer que le recours au monde du texte, cher Ricoeur, a une fonction critique par rapport à une certaine phénoménologie ou une quasi-phénoménologie qui est assurément beaucoup plus une ontologie du monde de la vie. Il faudra ici souligner justement le mot vie. Pour cela, je procéderai en trois temps, trois temps ou deux temps et demi selon le temps qu'il me restera. D'abord, je rappellerai, mais assez rapidement, les principales caractéristiques de ce que l'on pourrait appeler chez Ricoeur une poétique de la perception qui est particulièrement à l'œuvre dans la métaphore vive et temps et récit, ces deux livres jumeaux pour reprendre la formule même de Ricoeur et qui est à l'œuvre surtout avant même que ne soit introduite la notion de monde du texte puisque Ricoeur propose une théorie tout à fait originale, c'est-à-dire originale au sens où elle est non intuitionniste de l'accès au monde de la vie. Dans un deuxième temps, je m'attacherai à montrer dans quelle mesure ce concept de monde du texte a une dimension ou possède une dimension phénoménologique et enfin, ce sera la partie subsidiaire, j'examinerai le choc en retour de ce thème du monde du texte sur une phénoménologie du monde de la vie. Premier point, donc, le poème comme époqué. A ma connaissance, Ricoeur ne consacre qu'un seul texte explicitement à cette notion de monde de la vie, un article assez tardif d'ailleurs, qui s'intitule « L'originaire et la question en retour dans la crise de Husserl » qui est un texte d'hommage à Emmanuel Lévinas. De ce texte, je ne retiens que l'insistance constante de Ricoeur, mais qui est déjà celle de Husserl, sur une tension inhérente à cette notion de monde de la vie puisque le monde de la vie s'est à la fois ou se manifeste à la fois par sa préséance ontologique la Lebenswelt étant ce qui est le seul ou ce qui constitue le seul de toute prédication légitime. Mais en même temps, d'où la tension, pour atteindre ce qui nous précède, paradoxalement, il faut mener une réflexion de type régressif. c'est par la question en retour à partir des idéalisations et des objectivations scientifiques mais aussi culturelles ou même habituelles que le sujet ou la conscience peut retrouver ce qui, par ailleurs, ou paradoxalement, le précède déjà. Je dirais que pour Ricoeur, le détour par l'herménotique ou par l'articulation d'une herménotique à sa phénoménologie relève bien d'une phénoménologie, c'est-à-dire d'une nécessité descriptive, dès lors que le phénomène en question, ici, le monde de la vie, ne comporte aucune des caractéristiques de l'évidence intuitive. La difficulté pour Ricoeur revient à retarder autant qu'il est possible l'accomplissement de la description phénoménologique en ontologie. C'est ici déjà qu'intervient la fonction critique de l'herménotique qui consiste précisément dans le souci, dans ce souci, pardon, de substituer une enquête sur le sens à une thématisation directe de l'être. C'est un point très important, je crois, et qu'il faut souligner qu'il n'y est pas souvent, que parmi les présuppositions, ce qu'il appelle les présuppositions herménotiques de la phénoménologie, il y a précisément cette question du monde de la vie. Je cite du texte à l'action, « Le retour à la Lebenswelt peut d'autant mieux jouer ce rôle paradigmatique pour l'herménotique que la Lebenswelt n'est pas confondue avec je ne sais quelle immédiateté ineffable et n'est pas identifiée à l'enveloppe vitale et émotionnelle de l'expérience humaine, mais désigne cette réserve de sens, ce surplus de sens de l'expérience vive qui rend possible l'attitude objectivante et explicative. » Ce texte, d'ailleurs, fait connoter, on entend dans ce texte, une tension entre ce qu'il appelle le vital d'un côté et d'autre part ce qu'il appelle l'expérience vive, entre ce qui est véritablement vif au sens métaphorique du terme et le vitalisme dont Ricœur se départit bien. L'herménotique, c'est bien ce qui permet d'entendre le monde avant la vie, si je puis dire, dans la phénoménologie elle-même. Le bénéfice propre à une herménotique, c'est ce que dit ce texte, consiste à ne pas abandonner l'originaire à l'ineffable ou le sol à l'ineffable, ce qui priverait ce même sol de son caractère d'expérience. C'est toujours contre la tentation de l'immédiateté qui ne cesse de ressurgir dans toute entreprise descriptive, c'est contre cette tentation qu'il faudrait admettre que le fondamental se trouve toujours déjà articulé dans un langage. En l'espèce, ce langage est de nature, comme on le sait pour Ricœur, poétique, et c'est sur l'exemple de la métaphore qu'il initie sa réflexion sur la poétique du langage que j'appelle pour ma part poétique de la perception. Je ne te referai pas ici évidemment l'intégralité du parcours de la métaphore vive, j'irai directement à sa conclusion, on m'excuserai, selon laquelle il existe, c'est la formule de Ricœur, une modalité métaphorique de la copule elle-même. Cela veut dire donc que le procédé métaphorique affecte la copule dans le jugement non seulement dans sa fonction existentielle, prédicative, pardon, mais aussi dans la fonction existentielle du verbe être. Par exemple, dire que la vieillesse est comme le soir de la vie, c'est à la fois dire ce qu'elle n'est pas et redécrire ce qu'elle est, autrement dit, c'est faire entrer l'ambiguïté au cœur même de l'ontologie. Ce que Ricœur de manière audacieuse appelle à ce niveau la vérité métaphorique est donc irréductible à la logique formelle et c'est précisément à l'occasion de cette interprétation des effets de référentialité de la métaphore que Ricœur retrouve le langage de la phénoménologie, je le cite, métaphore vive, le discours poétique est celui dans lequel l'époquée de la référence ordinaire est la condition négative du déploiement d'une référence de second rang. La question est donc de savoir quel est l'objet entre guillemets de cette référence de second rang. Cet objet, c'est précisément l'antéprédicatif, le monde de la vie. La métaphore, paradoxalement, ferait surgir, marquerait l'irruption de l'antéprédicatif au sein même du langage. C'est par là que l'on retrouve ce thème du monde de la vie, je cite Ricœur, ce que le discours poétique porte au langage, c'est un monde préobjectif où nous nous trouvons déjà de naissance mais aussi dans lequel nous projetons nos possibles les plus propres. Fin de citation. On retrouve par là l'une des convictions qui anime l'herméneutique phénoménologique de Ricœur, à savoir que le signe, ici la métaphore, est animé par une tension interne puisque le signe est tout à la fois retrait hors du monde mais en même temps nécessairement reversion au monde. Dans la métaphore, ce qui est perdu sur le versant de la représentation et de l'intelligibilité d'entendement est gagné sur le plan de la redescription précisément parce que pour Ricœur, le vacillement des notions d'objet, de réalité, voire même de vérité, ce vacillement rendu possible par le discours poétique, eh bien, est la condition négative d'une transfiguration du quotidien et donc d'un accès à l'originaire. On vérifie par là, me semble-t-il, l'ancrage constamment phénoménologique d'un tel questionnement puisque, comme l'indique encore tant et récien, c'est, je cite, « sur les ruines du sens littéral que se manifeste un pouvoir radical de référence à des aspects de notre être au monde qui ne peuvent être dits de manière directe. » Fin de citation. Le long détour que l'on a souvent reproché à Ricœur par l'herbénotique et par bien d'autres disciplines ou bien d'autres méthodes n'est en réalité qu'un détour vers la chose même et non pas un détour vers le langage des signes. Du reste, j'interpréterai pour ma part cette, et d'où la formule peut-être discutable de poétique de la perception, j'interprète pour ma part le statut du discours poétique ici de la métaphore chez Ricœur comme étant structurellement homogène ou équivalent plus exactement structurellement à celui de la réduction phénoménologique stricto sensu chez Husserl mais aussi de l'angoisse chez Heidegger en ce sens que, dans tous les cas, le monde n'advient en sa qualité de phénomène propre que par la mise en suspens du rapport à l'objet et du type d'évidence qui s'y trouve associée que ce soit dans la réduction identique, dans l'angoisse ou d'autres Bechtimungen chez Heidegger et dans la métaphore chez Ricœur. Le langage poétique possède une fonction révélante parce que la référentialité ne s'épuise pas pour lui dans la description. Alors, j'accorde que comme il emploie le terme de description pour définir en réalité ou pour signifier la description littérale, on peut évidemment l'envisager de manière anti-phénoménologique mais ce serait une grave erreur puisque description ici est pris au sens de la philosophie analytique. C'est le terme phénoménologique de description correspond chez Ricœur au terme de redescription. J'en reviens maintenant et en m'exclusant d'être aussi rapide sur des choses que je pense relativement connues par vous, à cette notion de monde du texte. De ce que je viens de rappeler à propos de la destination référentielle du langage poétique, on peut déjà conclure qu'il n'y a pas chez Ricœur de monde des signes. Du reste, temps et récits 1 l'affirme clairement, je cite, le langage n'est pas du tout un monde. Fin de citation. Les préventions ricœuriennes à l'égard de la voix courte de l'ontologie ne justifient aucunement une forme de nominalisme chez lui puisque des phrases il n'est pas possible d'extraire d'autres cohérences que formelles. Pourtant, si le langage n'est pas un monde, Ricœur introduit après la métaphore vive d'antan et récits l'expression du monde du texte. Quels sont les motifs de cette introduction tardive ? Comment comprendre que le discours narratif, le récit qui fait désormais l'objet de l'enquête, à l'inverse du discours poétique dans toute sa généralité, la métaphore, appelle une telle notion de monde du texte ? Cela s'explique d'abord, je crois, par les limites que Ricœur a tout à fait explicitement reconnues de la problématique de la métaphore vive et qui renvoie très précisément à cette question de la référentialité à quel type de monde ouvre le discours poétique. Je cite un passage du problème de l'herménotique, texte qui a été publié par les soins de Daniel Frey récemment aux éditions du Seul. Ricœur écrit « Le miracle de la référence métaphorique laisse sans réponse la question de savoir si c'est le langage en tant que tel qui réfère ou celui qui le profère et donc la question de savoir dans quelles conditions quelqu'un parlant métaphoriquement réfère obliquement le haut monde. » Pardon. Fin de citation. Même établie, autrement dit, la référence ou l'idée qu'il y a une référence de la métaphore, même si cette idée est établie, elle ne permet pas de trancher le problème posé par la source de cette référentialité. D'où vient ce pouvoir du langage à configurer un monde ? Vient-il en particulier de l'intention de son auteur ou d'une puissance immanente au texte ? Or, la raison première qui explique pourquoi, me semble-t-il, il faut parler de monde du texte et pas d'ailleurs simplement de choses du texte comme Gadamer tient à la nécessité de dépsychologiser l'acte herménotique, c'est-à-dire de séparer autant qu'il est possible le texte des intentions de son auteur. Comme toujours, la notion de monde implique celle d'une sorte de consistance et de subsistance. Le monde du texte exprime l'autonomie sémantique du texte dont l'interprétation ne consiste pas à reconstituer les volontés intentionnelles de son auteur. Plus qu'il ne reflète cette volonté, le texte désigne donc le résultat d'une activité synthétique qui unit un locuteur, un dire, un dit des événements et ultimement un monde. Le syntagme monde implique toujours l'idée d'une subsistance qui certes n'est pas une subsistance par soi mais qui ne repose pas non plus sur la simple intention de l'auteur. Cette dernière peut tout au plus rendre compte et encore du sens du texte mais pas de sa référence. J'insiste sur ce point parce qu'il implique d'ores et déjà que le monde du texte est bien plus que le monde raconté par le texte, que ce monde soit fictif ou qu'il soit le monde du passé s'il s'agit d'un texte historique. Je cite Ricœur dans les récits 1. Ce qui est communiqué en dernière instance c'est par-delà le sens d'une œuvre le monde qu'elle projette et qui en constitue l'horizon. Le monde est donc l'horizon du texte. Je voudrais insister sur cette image de l'horizon dont on sait que la phénoménologie en fait la métaphore rectrice d'une pensée du monde de la vision. En disant que le texte projette au-delà de sa cohérence interne un horizon, Ricœur s'oppose donc à la réduction linguistique de l'instance du discours à l'immanence d'un système de signes. Il retrouve ici donc sa polémique déjà ancienne à ce moment-là au moment de temps avec le structuralisme. Au-delà de la structure, le texte prépare en quelque sorte à un événement qui est, qui sera, j'essaierai le montrer dans un instant, un événement de perception. Il ne s'agit pas du tout seulement de la thèse bien connue de Ricœur selon laquelle dire, c'est toujours dire quelque chose à quelqu'un ou dire quelque chose à quelqu'un à propos de quelque chose, ce n'est donc pas seulement l'illustration de cette thèse bien connue de la référentialité des discours, thèse jugée naïve par bien des représentants du formalisme. Plus radicalement, je dirais, le thème de l'horizon signifie que l'expérience racontée par le texte possède elle-même un contour qui la cerne et la discerne et, je cite Ricœur, s'enlève sur un horizon de potentialité, toujours dans l'entend et récit. L'énigme ici, l'énigme dont il faut reconnaître que Ricœur ne l'a pas lui-même résolue, lui-même d'ailleurs abordée spécifiquement, l'énigme réside dans le parallèle qui est sous-entendu néanmoins de manière claire entre confrontation avec un texte d'une part et perception elle-même. Comment comprendre ce rapprochement toujours implicite chez Ricœur ? En d'autres termes, à quelle expérience sensible et plus largement à quelle conception de la sensibilité renvoie la rencontre avec le monde du texte ? Il me semble que les réponses à ces questions se trouvent dans la transition entre la configuration des événements dans le récit, pour reprendre le concept de Ricœurien, et leur refiguration. De proche en proche, elles impliquent les trois stats de ce que Ricœur nomme mimesis. Mimesis 1, la structure prénarrative de l'action. Mimesis 2, la mise en forme des événements dans le récit, la configuration. Mimesis 3, la refiguration dans l'acte de lecture. J'aborderai d'abord ce lien entre Mimesis 2 et Mimesis 3, ce passage entre configuration d'un monde dans le texte et refiguration, pour clore sur une référence à Mimesis 1, l'idée qu'il y a une structure prénarrative de l'expérience, précisément parce que c'est cette structure qui me semble prêter le flanc le plus à l'accusation d'idéalisme linguistique. Comme la métaphore, le monde du texte implique ou indique deux tendances apparemment contradictoires. D'une part, un mouvement d'exil hors du monde. Il y a un monde du texte en tant qu'il diffère du monde de la perception. Donc, un mouvement d'exil hors du monde par la constitution d'une unité organique du texte nommée par le cœur configuration. Mais d'autre part, il y a un moment de reversion au monde par l'augmentation par le monde du texte du pouvoir de découvrir et de transformer la réalité, cette augmentation iconique, en quelque sorte, étant nommée par Ricœur « Refiguration ». Il y a un monde du texte au sens où Ricœur au sens où le récit, surtout ici le récit littéraire auquel j'en resterai, suspend l'usage des déictiques, ce qui marque l'éclipse de la référence ostensive. Nous ne savons pas de quel monde nous parle le texte. Le ceci du texte n'est pas descriptible dans les termes du monde ambiant. La chaise de la recherche du temps perdu ne correspond à aucune ou est l'absence si je puis dire de toutes les chaises. Mais la mise en intrigue pour Ricœur, ce moment de suspens donc de l'effet de référentialité n'est que la condition négative tout comme pour la métaphore de la refiguration du monde du texte monde du texte qui n'existe que d'être refiguré puisqu'il n'y a précisément pas d'univers du langage ou d'univers de langage. Autrement dit, c'est seulement par la lecture qu'il est possible non pas seulement d'accéder au monde du texte qui est évident mais de le faire paraître dans ce qui en lui subvertit et parfois contredit la physionomie du monde du lecteur. L'une des métaphores qui exprime cette refiguration est une métaphore qui a d'ailleurs été dans l'histoire de la phénoménologie très souvent convoquée pour penser le monde c'est la métaphore du jeu J-E-U je cite dans les récits toujours c'est dans l'acte de lire que le destinataire joue avec les contraintes narratives effectue les écarts prend part au combat du roman. Ricoeur ne cesse d'assister sur l'indétermination du récit qui laisse donc une place à l'activité imagente de la reconfiguration qu'est la lecture il faut noter au passage le caractère quasiment agonistique sinon même guerrier des métaphores que Ricoeur utilise pour penser le rapport à la lecture et dont il faudra se souvenir en fin de parcours fin de parcours qui malheureusement d'ailleurs approche enfin malheureusement pour moi bien sûr alors l'analyse tout à fait patiente et complexe du phénomène de la lecture se trouve redéployée et surtout frontalement abordée dans le chapitre qui est consacré à la lecture de temps et récits 3 ce chapitre est consacré à un problème d'allure régionale c'est le moment où Ricoeur pose la question de savoir s'il existe ou non un point de croisement entre le temps de la fiction et le temps de l'histoire et comme souvent d'ailleurs Ricoeur déploie son analyse sur divers fronts ce qui fait qu'on ne sait plus très bien à la fin ce qu'il veut montrer puisqu'il critique dans ce texte sur la lecture à la fois l'alternative entre le fictionnalisme littéraire et le réalisme ontologique de l'histoire il critique aussi l'opposition entre le temps chronologique supposé chronologique de l'histoire et le temps psychologique supposé psychologique de la littérature ou de la fiction littéraire et enfin il mène cette critique au nom ou à partir d'une description du phénomène de la lecture c'est ce dernier point uniquement que je retiens car il est tout à fait révélateur que Ricoeur pensant la lecture use dans ce chapitre de références et d'une terminologie qui sont exclusivement phénoménologiques pour l'analyse de la lecture il note en particulier que je cite « pris à part de la lecture le monde du texte pardon pris à part de la lecture le monde du texte demeure une transcendance dans l'immanence fin de citation alors transcendance dans l'immanence ici a un sens étonnant puisqu'il s'agirait d'une immanence asubjective si je puis dire du texte le monde du texte ne serait ou se bornerait à n'être que dans le texte sans la lecture la lecture est bien donc l'acte qui donne à au monde ça ou qui confère au monde sa consistance sa transcendance si l'on veut son statut de phénomène intentionnel Ricœur note de la même manière que pour conférer son véritable statut du monde au monde du texte il faut montrer que la lecture n'advient pas au texte de manière extérieure et contingente par quoi on retrouve la citation de Proust d'une part le livre n'existe d'une certaine manière que dans la lecture qui en est faite et celle de Heidegger car seul un texte en un sens évidemment qui ne serait plus objectif ont-il dirais-je seul un texte peut lire seul un sujet qui est doué d'une certaine forme de textualité peut lire car en effet chez Ricœur la thèse est claire seul le lecteur effectue la référence dans la mesure où il contribue précisément à configurer l'oeuvre l'auteur perd le statut d'être l'exclusif sujet l'acteur auteur si je puis dire de la configuration mais il n'y a pour autant ici aucune psychologisation au sens où chaque lecture serait une réinvention subjective au sens je dirais particulier péjoratif du terme une réinvention du monde Ricœur reprend à Ingarden et à Wolfgang Iser la description de la lecture en termes phénoménologiques de protention et de remplissement ce qui caractérise un texte c'est son inachèvement structurel sans quoi d'ailleurs il ne pourrait pas porter un horizon c'est son inachèvement structurel qui précisément parce qu'il est inachèvement requiert l'activité imaginante du lecteur de sorte que les séquences de phrases qu'un texte met en scène appellent leur composition en un monde par le lecteur le point qui me semble capital c'est que le texte n'offre par lui-même ce que Ingarden avait déjà montré et que Ricœur reprend à son compte le texte n'offre par lui-même la lecture du texte aucun remplissement et c'est d'ailleurs même ce qui distingue fondamentalement le monde du texte du monde de la perception aucun remplissement intuitif en réalité l'objet littéraire la phrase modifie le texte modifie les attentes du lecteur en permanence Ricœur emploie ici la métaphore du voyageur le lecteur est un voyageur qui ne connaît pas comme tous les voyages qui méritent d'être entrepris le point d'arrivée les attentes du lecteur sont sans cesse modifiées par l'écriture qu'il se donne à lire et ces attentes modifiées provoquent un exil par rapport au monde ambiant du lecteur une manière de lui en ôter sa dimension pragmatique à ce monde ambiant du lecteur Heidegger aurait dit sa dimension utilitaire ou utilitaire si l'on traduit de manière cocasse Ricœur nomme cette stratégie une stratégie de défamiliarisation la lecture nous défamiliarise de notre monde ambiant et il insiste d'ailleurs enfin il n'y insiste pas mais il indique sans y insister ça mériterait une étude à part que cette stratégie de défamiliarisation est particulièrement à l'oeuvre dans la littérature contemporaine il cite l'Ulysse de James Joyce puisque dans une certaine littérature contemporaine puisque là le lecteur semble avoir à charge non plus simplement de refigurer reconfigurer l'oeuvre mais même de la configurer on le voit donc c'est la confrontation entre monde du texte et monde du lecteur qui ouvre un accès au monde de la vie puisque cet accès dans toutes les phénoménologies suppose le suspens des catégories culturelles objectives et sédimentées par lesquelles nous abordons la perception la lecture est donc une expérience avant d'être une interprétation et symétriquement tout monde est grevé pour ainsi dire d'indétermination sans ça ce ne serait plus un monde au sens phénoménologique du terme mais un cosmos tout monde est grevé d'indétermination celle qui caractérise le monde du texte se rencontrant souvent sur un mode agonistique puisque précisément et c'est bien pourquoi Ricoeur ne reprend pas la formule peut-être trop irénique de Gadamer la lecture c'est une fusion des horizons il n'y a pas il n'y a pas tant fusion des horizons pour Ricoeur que conflit conflit entre le monde du texte et le monde du lecteur j'en viens à la dernière dans la dernière partie qui envisage les effets critiques puisqu'il faut bien dans ce cas là justifier non pas la substitution du monde du texte au monde de la vie mais l'élévation du monde du texte au rang je préfère le préciser quand je m'aurai été clair dans mon propos l'élévation du monde du texte au rang de conditions méthodologiques d'accès au monde de la vie de cette description de l'acte de lire je retiendrai enfin une notion peu souvent citée parce que peu souvent utilisée par Ricoeur la notion qu'il introduit dans ton éricide 3 dans ce chapitre donc d'écart esthétique la lecture produit un écart esthétique esthétique ce n'est pas seulement rhétorique bien sûr mais ce n'est pas non plus seulement poétique ou narratif et Ricoeur emploie très rarement ce terme à venir il y va bien ici d'une aesthésie d'une pensée de la perception qui passe par la reconfiguration d'un monde qui est pour Ricoeur qui est le titre d'un monde qui sera pour le titre ricorien pardon pour le monde de la vie on le sait donc Ricoeur identifie la reconfiguration par la lecture à ce que en particulier Gadamer appelle le moment herméneutique de l'application qu'en est-il exactement de cette lecture entendue comme application du sens pour Ricoeur une oeuvre littéraire ouvre un horizon d'attente qui est précisément ignoré par la vie quotidienne c'est là tout le sens de l'écart esthétique qu'il faut donc entendre aussi bien de manière je dirais synchronique que diachronique le monde auquel accède le lecteur se distingue d'une part de celui dans lequel il vit donc remet en cause les coordonnées de la vie du lecteur synchronique et en même temps ce monde ambiant ce monde du lecteur il est fait de traditionnalité d'historicité et de sédimentation plutôt qui demeure le plus souvent inaperçu donc ce que l'image gadamerienne je l'ai dit de fusion des horizons rend de manière trop irénique prend chez Ricoeur la figure de l'écart voire même de la violence entre des univers perceptifs et symboliques qui sont de nature différente voire opposée le plaisir esthétique donne de la lecture dans la lecture donne littéralement non pas seulement à comprendre mais je dirais à voir que les catégories du quotidien il donne à voir les catégories du quotidien au moment même et dans le temps même où il les subvertit Ricoeur parle à ce propos je le cite d'une réception de la lecture d'une réception percevante attentive aux prescriptions de la partition musicale qu'elle texte d'un côté et d'autre part cette réception percevante pôle de la passivité est associée à ce qu'il appelle je le cite toujours une réception ouvrante en vertu du caractère d'horizon reconnu par Housser la toute perception c'est toujours dans ce chapitre sur la lecture cet entrelacement qui exprime aussi le terme esthétique c'est celui-là même de la perception et de l'imagination il s'agit bien dans la lecture d'une transfiguration imagente du quotidien qui est aussi une expérience de la liberté ordonnée à des alternatives ou à des conflits de cette notion d'écart esthétique entre les attentes du sujet et les expériences de la lecture je voudrais tirer deux conclusions d'abord je l'ai annoncé indiquer le lien que l'on peut établir puisque donc je fais porter le point disons où l'herménotique retourne à la phénoménologie pour reprendre les termes du colloque sur le passage mimesis 2 mimesis 3 le lien tout de même à l'ensemble de ces mimesis à mimesis 1 c'est-à-dire à la thèse selon laquelle il existe une structure pré-narrative symbolique langageière de l'expérience évidemment le texte ne pourrait pas porter un monde qui peut entrer en dialogue ou en conflit avec celui du lecteur si il n'était pas lui-même ce texte déjà le monde du texte pardon n'était pas déjà articulé dans des normes des symboles des phrases bref s'il n'était pas selon la formule qui laisse rêveur on peut dire de Ricoeur si tout monde n'était pas toujours déjà un monde en quête toute vie d'ailleurs une vie en quête de narration c'est à partir de mimesis 1 que l'on peut parfois légitimement parler d'idéalisme linguistique puisque il est vrai que Ricoeur n'oppose pas la perception à l'interprétation pas plus d'ailleurs que Heidegger puisque le symbolique en un sens général est ou constitue pour lui le régime universel de l'expérience je ne perçois ou c'est la phrase d'ailleurs de Heidegger je ne sais plus de quel cours elle est extraite je vois ce que l'on dit de la chose je vois selon ce que l'on dit de la chose évidemment toute la difficulté de savoir si l'on insistera sur le je vois ou sur ce que l'on dit il est vrai donc que Ricoeur pense perception et langage sur le même terrain et parle plus du langage que de la perception elle-même mais ce qui limite la critique d'idéalisme c'est précisément le fait que le phénomène j'espère en avoir montré partiellement le phénomène de la lecture réinscrit dans le champ de l'expérience vive ce qui pourrait avoir l'allure d'une habitation du sujet dans l'univers des signes il y a bien un caractère critique agonistique de l'affrontement des mondes chez Ricoeur monde du lecteur monde du texte et c'est dans cet affrontement-là que se constitue ou à travers cet affrontement-là que se constitue l'accès au monde de la vie le texte littéraire intéresse le sujet comme le dit savait déjà Proust en tant qu'il est lecteur de lui-même mais évidemment plus au sens d'un texte dans le monde comme simple objet culturel mais comme véritable paradigme méthodologique d'accès à une réalité qui précède nos sédimentations deuxième et dernier point de conclusion cette confrontation entre monde du texte et monde de la vie possède un effet en retour sur la manière dont la phénoménologie thématise le monde de la vie la refonte par Ricoeur d'une phénoménologie de la perception s'achève sur des considérations qui seront de plus en plus marquées dans son oeuvre après temps et récits qui renforcent la visée du monde non plus simplement comme horizon de ce qui est perçu de manière pré antéprédicative pardon ce qui ne veut pas dire pré-linguistique non pas comme horizon de ce qui est perçu mais comme horizon en lequel nous pouvons et devons agir cette insistance procède je le crois non seulement et pas seulement d'un intérêt ou d'un tour pratique praxique praxéologique comme on voudra politique ou éthique de Ricoeur l'insistance de plus en plus grande sur cette catégorie de l'agir que l'on retrouvera d'ailleurs dans sa conception de l'ipséité cette insistance procède aussi sinon surtout d'une tentative pour neutraliser tout ce qu'il y a de potentiellement métaphysique et Dieu sait qu'il y en a dans le terme de vie on assiste en effet dans les ultimes développements de Ricoeur sur la notion de monde à un déplacement d'accent de la sphère théorétique encore très perceptive très présente dans la métaphore vive à la sphère pratique le récit Ricoeur ne cesse d'y insister l'intrigue est une intrigue qui met en scène des actions fondamentalement la mise au jour des possibilités sémantiques du texte s'avère donc corrélative non pas seulement d'une perception du monde mais d'une proposition de monde qui implique que ce que veut le texte ce qu'indique peut aussi ou ne pas être voulu par le lecteur je crois que si Ricoeur a insisté sur cette modalité axiologique si je puis dire de la lecture pas au sens moral du terme c'est pour indiquer que le monde de la vie alors ne doit pas principiellement être pensé ou interprété comme un monde donné comme un sol mais beaucoup plus comme un horizon comme un monde à faire et cette possibilité là d'interpréter ou de lire ou de percevoir même le possible parce que finalement c'est quand même ça le monde de la vie chez Ricoeur si on tient à utiliser cette catégorie c'est une perception du possible elle n'est elle-même possible percevoir le possible n'est possible si je puis dire épistémologiquement cette fois-ci que si l'imagination est envisagée comme une composante essentielle de la perception elle-même si le récit est fondamentalement une catégorie de l'action ce que Ricoeur ne cesse de dire c'est que la lecture est une je le cite là expérience de pensée par laquelle nous nous exerçons à habiter des mondes étrangers à nous-mêmes fin de citation or cette expérience de l'altérité c'est-à-dire cette expérience du conflit entre le monde du lecteur et le monde du texte cette expérience de l'altérité ne peut devenir une provocation à agir et à être autrement que parce qu'elle requiert l'imagination au rang de faculté fondamentale non seulement de l'action mais de la perception elle-même le texte le monde du texte force le lecteur à relativiser un vite ou force le lecteur à relativiser ses allégeances à son monde privé et lorsqu'il est un monde littéraire elle le force eux-mêmes à relativiser j'allais dire ses allégeances grammaticales lorsque le texte est lui-même constitué ou écrit dans une langue étrangère comme le dirait Proust les variations imaginatives s'opèrent ici directement sur le je peux qui est la catégorie on le sait maîtresse d'une phénoménologie de l'homme capable je ne peux qu'indiquer au titre de question puisque je n'ai pas la réponse et que de toute façon le temps ne m'est plus donné de la traiter ce qui tombe bien que c'est sur cette base-là sur cette confrontation entre monde du texte et monde de la vie en tant précisément qu'elle est une confrontation qui se joue d'abord dans ou au sein d'une pensée voire d'une ontologie de l'agir qu'il me semblerait utile de revenir à ce par quoi j'ai commencé c'est-à-dire à cet étrange rapprochement implicite entre texte et Dasein dans être et temps c'est-à-dire dans terme ricorien entre texte et ipséité qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire du sujet interprétant que l'on peut lire sur lui-même sinon qu'il n'est une forme de texte mais une forme de texte qui précisément n'est pas donnée là dans le monde mais dont la texture si je puis dire doit être comprise sur le modèle et à partir en tous les cas non pas sur le modèle mais à partir de l'unité analogique de l'agir que Ricor développera au terme de soi-même comme un autre voilà je vous remercie nous avons à peu près 10 minutes pour les questions si c'était possible des questions pas trop longues et des réponses pas trop longues non plus Jean Grèche avait une question merci beaucoup pour cette analyse extrêmement fascinante alors ma question très 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 premièrement je le renvoie ici à l'inéa à l'inéa à l'inéa de l'inéa de l'inéa de Jean Grouin est-ce que ce que vous venez de dire justifie l'équation suivante se comprendre égale lire en soi-même égale du verbeau mentis ce qui permettrait de rattacher Ricor à ce qui pour Jean Grouin est le fil rouge qui traverse toute l'histoire de l'inéa à savoir qu'il s'agit fondamentalement égale en effet du verbeau mentis deuxième question est-ce que ce que vous venez de dire peut aussi être rapproché de ce que nous on met à la réelle la visibilité du monde dans un naufrage très important et puis troisième chose qui me dit personnellement beaucoup à cœur et c'était peut-être pour moi un point plus passionnant pour votre exposé c'est ce que vous appelez la politique de la perception que Ricor développe dans la métaphore vive et qui prolonge dans temps et récits 1 et 3 donc de nouveau équation redescription égale réinterprétation égale relecture alors la question serait celle-ci cette poétique de la perception débouchant sur une poétique de la lecture ne serait-elle pas une remise en chantier du projet rétendument abandonné d'une poétique de la volonté et d'une poétique de la liberté merci beaucoup pour ces questions très intéressantes très justes je réponds tout à fait oui à la dernière en ce sens que je alors les hypothèses sur l'abandon de la poétique de la volonté sont d'autant plus nombreuses parce que Ricœur ne s'est jamais véritablement prononcée sur elle moi ma lecture c'est que alors une poétique de la perception une poétique de l'imaginaire s'est substituée dans le projet ricœurien à cette poétique de la volonté qu'il a abandonnée je crois à mesure enfin il a menée telle qu'elle était projetée par lui je veux dire à mesure qu'il a voulu parce qu'elle devait quand même être articulée cette politique de la volonté au concept fondamental de la transcendance qu'il a voulu marquer une ligne de non pas de fracture mais une ligne de porosité de non porosité pardon d'étanchéité voilà entre philosophie et religion mais qu'il y ait que la pensée de l'imagination soit une pensée de l'imagination créatrice et qu'il y ait un aspect créateur dans la perception par conséquent donc cela relève d'une poétique au sens rickurien c'est tout à fait juste Blumenberg oui c'est une des grandes questions que je me pose de savoir pourquoi Ricoeur qui a beaucoup lu n'a pas lu Blumenberg au moment de la métaphore vive puisque la métaphorologie existe déjà le texte sur la métaphorologie il y a beaucoup de points il y aurait d'ailleurs et Blumenberg aussi qui était peut-être encore plus érudit que Ricoeur ou plus lecteur qui était plus érudit mais plus lecteur n'a pas non plus à ma connaissance cité Ricoeur Ricoeur cite Blumenberg une fois dans temps et récits mais il cite Blumenberg cité par Joss bon de toute façon il y a au moins un point de rencontre très clair entre les deux c'est que la métaphorologie de Blumenberg est quand même fondée sur l'idée d'une inconceptuabilité une inconceptualité c'est à dire d'un déficit du concept à saisir l'originaire et d'autant plus que Blumenberg est parti lui-même d'une thèse d'ailleurs sur le monde de la vie et donc c'est bien dans le projet de penser le monde de la vie par des moyens d'accéder au monde même s'il a plus ou moins abandonné ensuite mais c'est dans l'idée que l'on pourrait accéder au monde de la vie par des moyens poétique au sens large aussi métaphorique que s'ancre son projet initial quant à la question se comprendre c'est lire en soi-même cela renvoie au verbe mentis oui je dirais quand même que la mais la question qui n'est pas réglée par Ricœur mais que pose son ancrage phénoménologique c'est de savoir quel est le statut de ce verbe en l'occurrence c'est-à-dire quel est le statut qu'il faut conférer dans les termes de Ricœur cette fois-ci à cette structure pré-langagière ou symbolique de l'action il faudrait pouvoir penser l'anté prédicatif comme n'étant pas pré-linguistique d'une certaine manière donc peut-être que cela appellerait aussi à une réflexion qui a été d'ailleurs en un sens mené pareil de guerre sur le langage en tant qu'il ne se laisse pas réduire précisément au discours prédicatif il y avait une seconde demande on a cité comme de référence l'unique de George mais il faut aussi parler du coup de dé de malarmé qui délant carrière oui bien sûr il faut parler de malarmé mais on a souvent reproché à Ricœur d'en rester dans son herméneutique littéraire d'en rester à des j'allais dire des textes narratifs classiques ou poétiques classiques quand il s'agissait de la métaphore et de ne pas se confronter par exemple au nouveau roman ou alors justement à James Joyce enfin de prendre ou en poésie alors pourquoi pas à malarmé bon je crois qu'il n'a pas fait parce que là je pense que ça renvoie à sa pas dire du tout à sa personnalité mais à son être culturel il était quand même beaucoup plus un classique dans les lectures mais il a quand même aménagé une place pour je crois une herméneutique une phénoménologie herméneutique confrontée à des textes dont il est évidemment beaucoup plus difficile de montrer qu'ils ont une référence que des textes je dirais comme Proust donc voilà que serait une lecture ricœurienne de Malarmé je ne pourrais pas vous l'indiquer ici mais il ne semble pas qu'il y ait une contradiction radicale en tout cas entre sa perspective et qui vise à réhabiliter tout de même l'idée d'une référentialité du discours poétique et puis puisqu'après tout la référentialité du discours poétique je dirais elle est d'autant plus signifiante pour lui qu'elle est subvertie qu'elle subvertie pardon qu'elle est subversive à l'égard des types de référentialité à l'oeuvre dans le langage ordinaire voire dans la fiction ordinaire si je veux dire voilà il y a une troisième oui j'ai trouvé aussi absolument passionnant toute la technologie de la lecture et de la métaphore mais alors je voulais revenir un petit peu sur l'idéalisme de la mystique parce qu'après tout cette expression elle est bien sûr équivoque idéalisme il y a au moins deux grands sens pour faire très vite c'est l'idéalisme absolu et il y a l'idéalisme transcendant alors tu as montré parce qu'on raconte à mon avis que ce n'est pas un idéalisme absolu et qu'il ne fallait absolument pas lire non même s'il y a des formules qui pourraient aller dans ce sens par exemple le monde est la référence pour tous les textes etc d'accord ça c'est un point qui n'a rien discuté en revanche c'est plus complexe quand on aborde la question du idéalisme transcendant parce que quand Ricoeur nous dit le temps en lui-même est invisible et même indestructible et donc nous n'allons pouvoir le décrire que dans sa mise en forme narrative alors là on est dans une affirmation qui est quand même strictement anti non seulement anti-moussérienne mais anti-phénoménologique c'est à dire que là il n'y a plus d'autonomie du monde de la vie c'est à dire il n'y a plus pour mon sœur il est clair que le temps est une structure du monde de la vie qui au même titre que d'autres structures peut être décrite à partir de l'examen du monde de la vie humaine et donc là on a quelque chose qui se rapproche beaucoup de l'idée selon laquelle il y a des schèmes linguistiques constitutifs on pourrait dire constitutifs du monde de la vie lui-même et donc on est quand même dans une idée qui s'oppose assez frontalement à l'idée d'un monde de la vie qui serait descriptif en tant que fait et je tire juste ton attention sur le fait que quand tu opposes le monde du texte bien sûr est un monde fictif et le monde de la vie il ne faut pas oublier que le monde de la vie recèle aussi l'imaginaire pour vous sœur merci oui bien sûr alors je n'oppose pas monde du texte et monde de la vie je n'oppose monde du texte et monde du lecteur et c'est par cette opposition que s'ouvre un accès au monde de la vie selon moi alors je suis embêté à très compte parce que l'idéalisme transcendantal comme tu n'ignores pas ce n'est pas la chose qui me fait fuir qu'il y ait dans la théorie de l'imaginaire chez Ricoeur une part kantienne irritée du schématisme c'est vrai maintenant pour revenir quand même il est vrai que Ricoeur dit c'est d'ailleurs là qu'il se réfère à Kant il adopte la thèse de l'esthétique transcendantale selon laquelle le temps en tant que temps n'est pas visible vous voyez condition de la visibilité à ce titre là il n'est pas visible là où Ricoeur alors fait une sorte ou opère une sorte d'articulation risquée certainement entre Kant et la phénoménologie c'est que de cette invisibilité initiale du monde il comment dire il tente de montrer que la mise en récit permet une visibilité mais une visibilité qui ne sera pas seulement justement la visibilité de l'articulation du temps dans tel ou tel roman l'idée c'est quand même de dire que c'est pas de dire me semble-t-il c'est pas de dire le seul temps auquel nous ayons un accès c'est le temps de la littérature ou mis en scène de la littérature je pense que ça t'est c'est de dire nous pouvons avoir un accès au temps certes un accès perceptif au temps mais par la médiation de la littérature alors il est vrai que c'est pas une thèse ou servienne dans ce sens on ne peut pas décrire le temps à partir du monde de la vie à partir d'une structure du monde de la vie ou de la subjectivité d'ailleurs intentionnelle mais on peut savoir quelque chose du temps accéder à à une dimension quand même malgré tout d'apparaître du temps phénoménologique du temps dans la lecture des textes qui mettent en scène c'est à dire en réalité il y aurait idéalisme s'il ne parlait que de la configuration du temps mais dans la refiguration du temps le temps que l'on se refigure ce n'est pas simplement la simple application du temps qui est décrit dans le style narratif dans le texte dans le récit non c'est pas non non si si je précise juste je ne vais pas être long que bien sûr d'abord idéalisme il faut se demander juste s'il y a une forme d'idéalisme linguistique transcendant et donc ce que tu me dis me semble aller quand même dans ce sens là c'est à dire que si le le récit joue l'instant de ce qui permet de voir y compris le temps en général bien sûr c'est à dire il n'y a du temps que dans le récit mais ce qui permet de mettre en forme de saisir le temps en tant que tel il me semble que les chaînes du texte deviennent des quasi chaînes transcendantes de l'apparition même du temps en ce sens je serais d'accord si on pense à leur idéalisme transcendantale mais du coup plus en un sens conscient parce que c'est des chaînes qui ne seraient plus des chaînes de la connaissance du temps ça serait un idéalisme transcendantale qui serait plus peut-être de nature à mon sens phénoménologique c'est à dire qu'en réalité c'est quand même de l'apparaître qu'il s'agit donc on accède quand même au temps on n'accède pas seulement à quand pour quand ce serait une thèse totalement enfin dans un cas d'un idéalisme transcendantale qu'ancien ce serait une thèse insoutenable que de dire que quelques formes que ce soit la littérature ou la science peu importe de formes d'objectivité nous permet par la rucfrage en quelque sorte d'accéder à la temporalité elle-même donc c'est un idéalisme transcendantale si l'on veut oui mais à mon sens pas irréductible ou incompatible plutôt avec la phénoménologie il y avait encore deux demandes de paroles on a cinq minutes en tout si les questions pouvaient être brèves vous aviez une minute à ce propos je pouvais souligner la preface du symbole pour les cœurs justement comme point d'application entre le monde de la vie et le monde du langage du texte parce que le symbole est défini précisément comme ceux qui se trouvent entre le bios et le dos et il y a aussi un texte dans le contenu de l'intervention où il écrit que la fonction symbolique est justement le transcendant et ce qui inoccurre la dimension de la signification donc est-ce que le symbole pouvait être pensé comme ce qui fournit la puissance au langage pour la suite c'est le général et pour la deuxième de la chose merci dans les causes de l'abandon de la terminologie du symbolique par Ricœur après la symbolique du mal après le conflit des interprétations il y a quand même je crois hypothèse tout à fait personnelle parce qu'aucun texte ne l'atteste mais bon explicitement je veux dire il y a une forme je ne dis pas de rupture parce que Ricœur ne rompt pas mais d'éloignement avec le néocantisme de Cassireur par exemple c'est à dire que quand même le texte bizarrement le livre le plus heideguérien pour moi de Ricœur c'est la métaphore et dans cette l'idée justement là on rejoint la question de Claude il n'est pas sur la position disons de Cassireur selon laquelle le symbolique serait une structure transcendantale alors cette fois-ci en un sens qu'ancien même s'il peut avoir donné dans les premières œuvres celles que vous citez ou que vous référez là où il parle de symboles cette thèse là où il va parler de monde du texte là où il va parler même de la métaphore vive de la poétique plutôt et non plus du symbole avec le caractère un peu général je crois qu'il y a aussi une forme de quand même d'instance phénoménologique qui fonctionne par différence avec ce qui aurait pu par ailleurs rapprocher sa perspective initiale du néocantisme Olivier Abel non donc nous allons clore la matinée et donc de la matinée de la matinée